Bonjour, mon nom est Luc Lassel. Padre Pio disait, « Certaines personnes sont si folles qu'elles pensent qu'elles peuvent traverser la vie sans l'aide de la Sainte Vierge. » Eh bien, voici M. Jean Goyard, notre directeur, qui va nous expliquer la dévotion du Padre Pio à la Sainte Vierge. Je vous présente M. Jean Goyard. Chers amis fidèles du Padre Pio, bonjour, mon nom est Jean Goyard et vous assistez au programme Marchons avec Padre Pio. Chers amis fidèles du Padre Pio, bonjour. Aujourd'hui, je vous propose un aperçu très rapide de deux sources où j'ai trouvé quelques perles de la vie du Padre Pio. Pardon pour mon anglais. Padre Pio, The True Story, Padre Pio, l'histoire vraie, de Bernard Ruffin, publié, je crois, à compte d'auteur, parce que malgré mes recherches, je n'ai pas réussi à trouver la maison d'édition. Et un autre livre, Enzo Bertani, La mia vita a fianco de San Pio da Pietrelcina, c'est-à-dire Enzo Bertani ma vie aux côtés de San Pio da Pietrelcina, de Lina Calegari aux éditions Pauline. Par exemple, pourriez-vous aimer être secrétaire du Padre Pio, le fréquenter de près, l'observer et l'aider, et puis subir aussi son influence quotidienne ? Bien sûr, évidemment, quelle grâce insigne, mais quelle responsabilité en retour ? Eh bien, c'est ce qui est arrivé à Enzo Bertani. Né en 1928, alors qu'il était encore célibataire, il n'avait que 22 ans, il travaillait au ministère de l'agriculture du Venezuela, là loin, vous savez, de l'autre côté de l'océan Atlantique. L'économie était en train de décoller, sa carrière et sa fortune étaient confortablement assurées, s'il restait là, et puis son frère, habitant aussi au Venezuela, passe ses vacances en Italie. Évidemment, leur famille est d'origine italienne. Et puis il va à San Giovanni Rotondo, il rencontre le Padre Pio. Il revient au Venezuela, il raconte ses vacances, sérieusement interpellé par l'enthousiasme de son frère, Enzo se rend en 1950 à San Giovanni Rotondo et au contact de notre bon Capucin, décide de tout abandonner et il déménage à San Giovanni Rotondo en 1951. Intéressant parce qu'il va avoir tellement confiance au Padre Pio qu'il va lui présenter ou lui montrer, ou je ne sais pas comment, plusieurs de ses amis pour se marier et le Padre Pio va écarter chaque fois, il va écouter le conseil de Padre Pio. Jusqu'au jour où le Padre Pio dit, oui, voilà, ça oui, celle-là c'est une femme pour toi. Et il aura trois enfants. Il va être choisi par le Padre Pio pour être son secrétaire. Et il le restera presque vingt ans. Il s'occupera de la trésorerie du Padre Pio ainsi que de répondre à l'abondant courrier du père. Et du coup, il a été témoin d'innombrables Fioretti. Et c'est une femme, professeure d'université, Lina Calegarde, qui, ayant compilé ses témoignages innombrables dans un ouvrage fort intéressant, celui que je vous ai cité, et va le publier. Et ça a été publié régulièrement plusieurs fois. Alors habituellement, après la récréation de l'après-midi, les frères du couvent se retiraient dans leurs cellules pour faire la sieste. Et ça se comprend bien. Ça se comprend bien parce que il fait chaud en Italie. et il se lève, il dorme peu, il se lève tôt, douce, et voilà qu'une sieste est importante. Le Padre Pio utilisait ce moment à se reposer, mais surtout à prier, et à prier le chapelet, assis sur une chaise de paille, sur le balcon de sa cellule. C'est en réalité tout au long de la journée qu'on pouvait voir le Padre Pio égréner son chapelet. Dès qu'il avait un moment libre, il priait le chapelet. Pour lui, le chapelet était sa prière habituelle. Il disait son arme contre les puissances de l'enfer. Tout carrément. Aimons la Sainte Vierge Marie, disait-il. Donnons-lui tout notre amour et prions le rosaire qu'elle-même nous a enseigné. Alors, aimez la Vierge Marie, est-ce à votre portée ? Eh bien, oui, parfaitement. Je vais vous le dire pourquoi. Parce que l'amour, ce n'est pas sentir, ni ressentir. Sentir ou ressentir, ça peut arriver, mais ce n'est pas le fondement de l'amour. Aimer, ce n'est pas posséder, contrairement à ce que les gens croient habituellement aujourd'hui. C'est donner. Dans l'Évangile, notre Seigneur Jésus-Christ, ne dit-il pas « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. » Il a donné pour ceux qu'il aimait. Tout. À nous de l'imiter. Le « on » dans l'Évangile, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Le « on » ici est un indéfini de majesté, si je peux m'exprimer ainsi. C'est-à-dire une manière élégante et discrète pour dire que son sacré cœur brûlait d'amour pour sauver les hommes. Les sauver de la condamnation. Et en effet, il a donné pour nous sa vie, sa mort et tout son sang. L'amour, c'est donner. Le catéchisme de l'Église catholique nous fait une obligation d'aimer Dieu par-dessus d'autres choses, c'est-à-dire être capable de sacrifier pour lui tout ce à quoi nous tenons le plus. Sans restriction. Sinon, on s'aime de soi-même. Vous savez que le dilemme, je ne sais plus quel saint disait cela, mais ou bien on aime Dieu au détriment de soi ou on s'aime soi-même au détriment de Dieu. Si on veut être conséquent avec notre foi, c'est jusque-là qu'il faut aller. Bien. Alors, aimer la Sainte Vierge comme nous le recommande pas l'Épil, c'est la vénérer. À notre Seigneur Jésus-Christ, vous savez qu'on voue le culte d'adoration. À Notre-Dame, le culte d'hyperdulie. À tous les autres saints, le culte de dulie. Eh bien, aimer, c'est d'abord admirer. Ad- mirer, 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 voir, regarder, vers. Et regarder vers avec émerveillement. Vous savez que saint Thomas d'Aquin dit que admirer fait vivre dans l'âme l'objet admiré. Si vous aimez d'une manière extraordinaire Notre-Dame de Paris au point qu'en passant tous les jours, vous l'admirez, vous la contemplez, elle finit par vivre dans votre âme. Si Notre-Seigneur Jésus-Christ a regardé avec émerveillement Notre-Dame, nous devons le faire aussi parce qu'il est le modèle en tout. Alors, aimer, c'est louer et vénérer. Aimer, c'est remercier. Aimer, c'est demander pardon. Aimer, c'est demander aussi. Aimer, c'est aussi demander et être résident à attendre avant d'être exaucé de la grâce qu'on demande. Donc, tous les aspects de la prière. Lorsque le Père Épil nous recommande d'aimer et de donner tout notre amour à Notre-Dame, c'est qu'il nous incite à témoigner notre amour à Notre-Dame. Et le témoigner le fera grandir. L'amour doit se montrer. Avoir des égards pour Notre-Dame, c'est répondre avec affection à toutes ces grâces données dans le passé et données dans le présent. Avec abondance et affection comme vous le savez bien. Donc, c'est laisser de côté notre égoïsme sec. Nous sommes tous comme ça. Nous avons tendance à un égoïsme sec. Comme quelqu'un qui demande et se sent frustré par exemple de ne pas recevoir. aimer, c'est répondre au trésor de grâce qu'elle nous a concédé et lui donner une affection réciproque en retour. C'est lui demander pardon d'avoir si peu d'amour pour elle. C'est lui demander des grâces pour l'Église qui en a besoin, pour nos relations qui en ont besoin, pour nous qui en avons besoin afin de suivre le chemin qu'elle veut que nous suivions. ça c'est très important parce que lui demander c'est, vous vous rappelez, le pain d'épillot se confier à Notre-Dame, se jeter dans ses bras et lui demander de nous porter comme un enfant dépendre de ses parents. Autrement dit, abandonner cet égoïsme sec et vouloir dépendre de Notre-Dame. Aimer n'est donc pas de l'ordre du sentiment. Le sentiment viendra peut-être parfois avec des grâces spéciales mais aimer n'est pas d'abord l'ordre du sentiment. Aimer c'est de l'ordre de la volonté. Et s'il n'y a pas d'égard, d'échange affectueux, il n'y a pas d'amour. En montrant notre amour à Notre-Dame, notre amour croîtra et c'est ce que veut dire le pain d'épillot. Une autre perle. Le pain d'épillot disait qu'il puisait ses forces en Marie. Je me sens comme un voilier poussé en avant par le souffle de la mer du ciel. Même si je me perdais en haute mer, je ne m'inquièterais pas. Je ne me sens jamais en danger car elle me guide spirituellement. Elle m'accompagne au confessionnal et me permet d'aider mes frères et sœurs. Elle me montre les nombreuses âmes couvertes par le voile de sa miséricorde dans l'attente de l'absolution qui détruira tout mal. Je lui demande toujours de s'approcher de moi et de me faire savoir ce qu'il faut dire et je la prie d'inspirer à mes filles et fils spirituels les demandes qu'ils doivent m'adresser. Et j'ai la certitude qu'elle m'écoute. Son secrétaire Enzo Bertagni dont nous parlions tout à l'heure a été témoin de choses incroyables. Par exemple, il recevait des monceaux de lettres du monde entier dans toutes les langues possibles et imaginables. Même avec l'aide d'un secrétaire doué, il aurait été impossible de tout lire, tout éplucher, déchiffrer les écritures, traduire les langues. Le Pazalepio prenait les enveloppes, les tournait et les retournait dans ses oies et savait déjà les grâces qu'elle demandait par son intermédiaire. Bon, cela ne tient déjà plus du fiorette, ça tient du miracle. Et tout naturellement, Enzo Bertagni était témoin de cela. Un jour, il ose cette question au Pazalepio. Avez-vous vraiment vu la Sainte Vierge ? Qu'a répondu le Pazalepio ? Oui. Pendant la Sainte Messe, chaque matin, elle est à l'hôtel avec Jésus. Et une autre fois, un prêtre lui demande si la Vierge Marie lui a déjà rendu visite dans sa cellule parce qu'il avait été discret en disant cela. Mais il voulait savoir plus. Le Pazalepio répond avec une pointe d'humour. Bon, vous devriez plutôt me demander s'il est arrivé qu'elle n'y soit pas. Son sourire maternel m'encourage à continuer de servir en ce monde dont je voudrais partir. Et il ajoute cette belle révélation. Je suis toujours dans les bras de Notre-Dame et elle me regarde avec tant de douceur. Vous voyez que je vous ai ici rajouté dans la description deux vidéos. Vous avez une vidéo qui en rapport directement avec celle-ci, là, et puis vous en avez une autre en bas qui va vous vous ouvrir l'horizon sur des choses que vous pourriez approfondir. Je vous souhaite une très bonne journée. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada ...